bonjour bonsoir tout fanatic channel sa c'est toujours un plaisir pour nous entrer la kayou avec un nouveau vidéo je dis à ça avec un petit plaisir nous boutons très très belle vidéo pour vous parce que vous connaissez Richelle qui est retourné en Afrique spécialement dans un pays Cameroun qui est venu à rencontrer avec un artiste Camerounais donc Richelle est live avec un artiste la pour vous donner toute précision sur qui j'en te fait rencontrer ce qu'il y a à tisage brandi en haïti et fonti parler non des vidéos qui a donc on va parler trop la petite tour avec vidéo à la tournée d'aller comme ça elle m'a dit que oh the rebel and the general i'm like this is beautiful et c'est c'est très beau ça oh la la attend qu'est-ce que tu les as dit j'ai l'air dit que tu parles créale Non, non, les gars, elle vous a menti là ! Ce n'est pas vrai ça ? Mon crayon est terrible. Non, c'est n'importe quoi. Mme pas parler crayon. Mme pas parler crayon. Mme pas parler crayon quand même dans la chanson et ça nous a fait plaisir ici. ouais russiel m'a fait parler crayon dans la chanson déjà je dis bonsoir à tous les fans qui sont en train de nous suivre là coucou à tout le monde j'espère que vous allez bien et j'espère pour ceux qui sont là que vous avez eu l'opportunité de regarder la petite sauce qu'on a préparé c'est comme ça qu'on dit au cameroun quand c'est bon et là c'est la sauce que vous avez aimé la petite sauce qu'on a préparé et merci de participer à cela donc on attend les questions moi je suis là richelle est là donc si vous avez des questions à poser peu importe mais j'ai un tour du gaz à l'ospect créant english french go anglais français là ok ok et maintenant parce que pendant que vous vous allez sur sa page youtube alphabeta recrute regarder la vidéo vous pouvez lui poser tous toutes les questions que vous avez donc laisse moi les questions ils ont pour salatiel vous avez d'autres projets ensemble est ce que vous avez d'autres projets ensemble d'autres projets ensemble bien sûr on n'a pas commencé de travailler aujourd'hui je crois bien et il ya beaucoup d'autres choses qui vont venir nous sommes en train de réfléchir faire un gros projet ensemble plus gros que qu'un single donc bien sûr il ya des projets ensemble qui arrive là la connexion était bonne la connexion était a été très bonne dès le début et le général mérite va dessus à bout d'une collabo avec l afrobit si on va faire une collaboration afrobit oui bien sûr comme je disais il ya d'autres projets et les autres projets ça 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 varie ça va il faut que tu répondes aussi les questions sont pas aussi non c'est pas à l'honneur il ya une question aussi la poire est ce que la collaboration entre l'étoile était facile une collaboration n'est jamais facile mais avec toi c'était facile tu vois c'est difficile donc il faut pas mentir ah je ne suis pas une personne qui mange une flotte pas tu le sais c'est ceux qui me connaissent je sais s'il ya les camerounais ici au soir à tous les camerounais qui sont là donc on est en train de se de se connaître les uns les autres donc à envoyer les messages aux haïtiens qui sont en train de nous écrire là et poser aussi les questions à rituel parce que c'est pas seulement moi voilà donc c'est facile quand ça connecte c'est 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 facile il osis il y a quelqu'un qui a demandé comment à ça a commencé entre vous la collaboration en fait je réponds à cette question j'ai découvert en fait j'écoutais ça la tête depuis un bon moment avec anita toi et moi et et goûte c'est à gaillot et puis finalement j'ai décidé de l'écrire sur instagram pour lui dire que bon voilà je suis fan et vraiment il fait un bon travail et c'est bien sûr il m'a pas répondu il m'a pas répondu oh mon dieu quelques jours après j'ai reçu un message merci blablabla j'ai dit hélas je me suis présenté j'ai dit que je suis rejet je suis une haïtienne voilà je suis chanteuse aussi m'a dit ok envoie moi les liens et c'est donc là on a commencé à et il a commencé à écouter des chansons puis je lui ai dit que j'aimerais changer un petit peu de style pas à fond mais comme si quand je vois qu'il est produceur il a produit beaucoup d'artistes au camon daphne mr leo etc etc je lui ai dit que bon voilà je voulais si c'est possible est ce qu'il peut travailler sur une chanson pour moi puis il m'a dit ok il n'y a pas de problème et là ok il n'y a pas de problème ça a pris des jours et des mois il a il a il a il a jamais travaillé sur quelque chose pour moi jusqu'à ce que et je lui ai dit bon bon on a commencé à se parler etc je vais demander mais c'est qu'on a donné tout et tout et et c'est là qu'on a commencé à vraiment travailler on s'est rencontré à dubaï pour travailler sur le projet et bon voilà s'il y a d'autres questions attendre qui laisse à l'atelier la visite de haïti ça l'atelier s'est supposé entrer à l'essai mais là regardez comment qu'on a avril parce que le monde est bloqué le monde ne fonctionne pas comment qu'on a fait